A la même époque que la construction du palais, on installe sur le plateau Longchamp des bâtiments très particuliers. Bonjour, bienvenue à l'Observatoire de Marseille. D'abord dans le quartier du panier tenu par les jésuites, les astronomes ont déménagé ici pour observer le ciel. Au niveau du plateau Longchamp, nous dominions Marseille il y a 140 ans de cela. Maintenant, bien sûr, on est entouré de maisons, mais à cette époque-là, c'était un lieu propice aux observations, donc loin de la lumière, loin de la pollution, ce qui a été décidé pour y mettre cet instrument-là, qui a été le plus performant du monde de l'époque, puisqu'il possède en fait un miroir, c'est le premier grand miroir de verre recouvert d'argent. Avant, on les faisait en bronze, or le bronze, ça ne renvoie pas bien la lumière. Et donc là, c'était d'une technologie révolutionnaire que l'on doit à Léon Foucault, et qui a fait que maintenant, les télescopes sont tous basés sur ce principe-là. Alors bien sûr, ce télescope aujourd'hui ne fonctionne plus, mais à quelque part. Voilà, donc ici, nous sommes devant la grande lunette de l'observatoire. Cette lunette date de 1872, c'est-à-dire qu'on a fêté cette année les 140 ans de cet instrument-là, qui a permis de faire bon nombre d'observations de comètes, en a découvert aussi, et d'astéroïdes que l'on traquait, on regardait leur position jour après jour pour connaître leur trajectoire autour du soleil. Alors cette lunette est encore utilisée les soirs de conférence, pour des observations, si la météo le permet, mais aussi pour des groupes, ou des observations aussi de jour, lors d'éclipses, lors de phénomènes un peu sortants de l'ordinaire. L'Observatoire de Marseille est ouvert au public, tous les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. L'occasion peut être d'une sortie, la tête dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada